« Kouanonia » est un mot grec qui apparaît vingt fois dans la Bible. Le sens premier de « kouanonia » est « fraternité », « partage en commun », « communion ». La première occurrence de « kouanonia » se situe dans Acte 2,42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion fraternelle chrétienne est un aspect essentiel de la vie chrétienne. Les croyants en Christ doivent se réunir dans l'amour, la foi et l'encouragement. C'est l'essence même de la kouanonia. Philippiens 2,1,2 déclare s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et un même amour, un même cœur, une unité de pensée. La kouanonia, c'est être en accord les uns avec les autres, être unis dans un but commun et servir les uns à côté des autres. Notre kouanonia, les uns avec les autres, est basée sur notre kouanonia, commune avec Jésus-Christ. Un Jean 1,6,7 dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Un exemple puissant de ce que devrait être la kouanonia se trouve dans l'étude de l'expression « les uns les autres » dans la Bible. L'Écriture nous commande d'être plein d'affection les uns pour les autres, Romains 12,10. De nous honorer les uns les autres, Romains 12,10. De vivre en plein corps les uns avec les autres, Romains 12,16,1 Pierre,3,8. De nous accueillir les uns les autres, de nous servir les uns les autres dans l'amour, d'être bon et compatissant les uns envers les autres, Éphésiens 4,32, Galates 5,13, Romains 15,7. Sous-comprendre les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'inciter à l'amour et aux bonnes actions, offrir l'hospitalité et s'aimer les uns les autres. 1 Pierre 1,22, 1 Pierre 4,9, Colossiens 3,16, Éphésiens 4,32, Galates 5,13. Voilà à quoi devrait ressembler la véritable kouanonia biblique.